Alors oui, aujourd'hui on va s'intéresser au mode de fonctionnement de ton cerveau et comment tu traites l'information et aussi comment tu vas prendre des décisions. Plus encore, ça va nous amener à ce sujet très passionnant qui est celui des huit types de personnalités qui ont été établis par Carl Gustav Jung et on pourrait même dire pour être plus fin et plus précis, les huit fonctions cognitives. Ces huit fonctions cognitives qui sont aussi intéressantes puisqu'elles posent les bases d'une autre discipline dont tu as déjà peut-être entendu parler qui s'appelle le MBTI, ou MBTI, Meyer Brink's Tip Indicators qui est un autre outil de typage de personnalités qui n'est pas l'énéagramme et on va justement parler de ces différenciations entre les deux, entre ce travail-là et celui de l'énéagramme. Mais avant toute chose, bien évidemment, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast Connaissance de Soi. Je suis Nico Penne et dans celui-ci, je te guide dans cette merveilleuse quête qui est la connaissance de soi et la connaissance de toi-même, de ton intérieur et de toutes les richesses qui se trouvent à l'intérieur. Nous sommes donc ici sur un sujet intéressant et qui n'est pas à nous rappeler déjà un travail qu'on avait fait en amont sur un précédent podcast. Si tu l'as écouté, c'est cool. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite également à l'écouter après celui-ci peut-être en complément, qui est celui « Êtes-vous introverti ou extraverti ? » qui est traité donc justement d'une approche, d'un concept qui avait été établi par Jung d'introversion, extraversion et qui est un petit peu différent, même beaucoup, de ce qu'on a tendance à croire aujourd'hui ou à dire lorsqu'on va dire une personne est plutôt introvertie ou elle est plutôt extravertie. Eh bien, ce que l'on va voir ici, ça va nous amener plus loin parce que justement, on va s'intéresser, ça va nous permettre de voir quelles sont les fonctions cognitives, à d'autres termes, les modes de fonctionnement de notre cerveau aussi bien sur l'acquisition d'informations que sur le traitement et les décisions. Pour cela, pour te faire une petite mise en forme de ce que l'on va voir, on va tout d'abord s'intéresser sur les fonctions de perception et comme ça va être quand même un sacré boulot donc les fonctions de perception qui sont la sensation, recevoir l'information par la sensation ou par l'intuition on va en déduire de cela quatre typologies de personnalité, quatre fonctions cognitives plus spécifiques et ensuite, dans un second podcast, on ira voir la semaine prochaine les fonctions de jugement qui sont donc les pensées et les sentiments qui vont là nous permettre de comprendre comment on fait des choix dans notre vie. Alors avant toute chose, on pourrait se poser la question Ok Nicolas, c'est intéressant, pourquoi tu parles de type de personnalité de huit typologies ? Pourquoi tu parles de cela alors que tu traites essentiellement d'énéagramme et de spirale dynamique ? Alors justement, c'est intéressant parce que l'énéagramme et spirale dynamique, moi j'adore ces deux disciplines d'ailleurs, petite parenthèse, si vous ne suivez pas mes formations sur l'énéagramme et spirale dynamique vous avez des liens en description qui vous permettent d'accéder à déjà une première série de vidéos ou une masterclass qui permettent de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est et après on ira un petit peu plus loin si vous le souhaitez avec moi et je vais, pour celles et ceux d'entre vous qui sont élèves de mes formations dans ce podcast justement, on va en profiter et c'est le prochain à faire des liens avec l'énéagramme, entre l'énéagramme et justement les huit fonctions cognitives, les huit typologies de personnalités de Jung et le MBTI et pour cela, on pourrait répondre déjà à une première question et d'ailleurs, je pense que j'en ferai un podcast, ça sera plus simple mais rapidement, on va faire des ponts on va faire un pont entre les deux approches c'est-à-dire l'énéagramme d'un côté et les huit fonctions cognitives ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pont donc un pont, ça veut dire qu'on va aller d'une rive à l'autre et ces deux rives ne sont pas des miroirs l'une de l'autre donc chaque côté du pont, il y a un univers bien différent, bien spécifique alors lorsque je parlerai par exemple de telle fonction cognitive et que je la mettrai en miroir ou en référence avec un type de personnalité énéagramme ça veut simplement dire que, eh bien, il peut y avoir des tendances de ce côté mais une tendance n'est pas une généralité et on ne va pas pouvoir généraliser ici dire telle fonction cognitive égale tel type énéagramme donc voilà, ça c'est vraiment le cadre que je veux poser c'est exactement la même chose si on parle, d'ailleurs on avait fait un premier podcast avec Carla il y a très longtemps qui parlait d'astrologie, c'est la même chose entre énéagramme et astrologie ou bien d'autres disciplines qui peuvent être des disciplines de typage de personnalité ou autre alors quand je dis astrologie, je parle de thème astral on ne parle pas de l'astrologie de magazine qui est ce qui est malheureusement et qui corrent totalement ce que l'on peut voir sur cette discipline qui est fascinante quand on s'intéresse et quand on essaye de regarder au-delà des clichés ou des idées préconçues qu'on peut avoir dessus ou des idées plutôt rationalistes cette parenthèse étant fermée puisque Carla en parle beaucoup dans le premier épisode de ce podcast on va en revenir, nous, à ce qui nous intéresse donc les huit fonctions cognitives et donc on va travailler sur ce qu'a fait Jung donc Jung qui a sorti un livre en 1921 qui s'appelle les types psychologiques du moins la traduction en française et donc ça c'est un livre qui a mis en avant ces fameux huit fonctions cognitives et de là il y a donc Catherine Cook Briggs et sa fille Isabelle Briggs-Mayor qui ont travaillé là-dessus à partir de 1923 alors Catherine Cook Briggs travaillait déjà sur les typologies de personnalités et quand elle a rencontré l'oeuvre de Jung elle s'est dit mais c'est incroyable parce que là il y a vraiment une mise en miroir par rapport à ce que j'ai fait moi avec des éléments complémentaires et c'est là sur une approche de recherche pure qu'elle a commencé à établir avec sa fille le MBTI donc le MBTI est vraiment un dérivé des travaux de Jung mais ils ne sont pas les seuls il y a également aussi justement je me suis appuyé aussi sur ces travaux-là pour faire ce podcast ces deux podcasts donc celui-là est celui qui va sur par les travaux de John Bibi qui a justement encore plus bossé sur les fonctions cognitives et les archétypes de Jung qui a également donc mis en perspective les archétypes avec ces fameuses fonctions cognitives et a travaillé également sur la présence de celles-ci au travers des rêves mais ça c'est tout un autre sujet on n'est pas là-dessus sur ce podcast donc pour comprendre ces fonctions cognitives on va aller tout d'abord sur un premier point c'est comment fonctionne notre cerveau bon c'est la grande question c'est une question qui je pense va nous obséder encore et nous titiller pendant des siècles voire des millénaires mais déjà on peut avoir une première vision assez simple sur deux types de fonctions de notre cerveau qui sont les fonctions de perception c'est-à-dire comment on va percevoir la réalité et ensuite des fonctions de jugement comment on va prendre des décisions et donc c'est là qu'on va avoir justement cette typologie de personnalité sur les fonctions de perception on va avoir deux types de fonctions de perception on va avoir d'un côté les sensations et de l'autre les intuitions ou l'intuition donc on va percevoir le monde de façon sensitive ou de façon intuitive on va revenir en détail là-dessus et ensuite on prendra un jugement et ces jugements-là on va les faire soit au travers d'un jugement lié à nos sentiments à nos ressentis on va prendre une décision par le cœur pour simplifier pour prendre un gros raccourci un énorme raccourci même ou alors on va prendre nos décisions de façon logique et rationnelle c'est-à-dire par la pensée donc on va se retrouver avec ça d'un côté fonction de perception je perçois la réalité comment je récolte les informations qui viennent de la réalité comment je les interprète de façon sensitive sensation ou de façon intuitive intuition et ensuite comment je prends les décisions de façon sentimentale disons-nous si le mot est un petit peu un petit peu trompeur peut être trompeur rassurez-vous donc ça on le verra plus en détail sur le prochain podcast et ou de façon ou par la pensée alors avant d'aller plus loin on va parler un peu d'alchimie parce que oui moi j'adore l'alchimie c'est passionnant et Jung également et lui il s'est intéressé à la partie psychologique de l'alchimie et tout particulièrement sur un principe qu'on retrouve dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle à la fin de sa vie qui s'appelle Mysterium Conjunctionis qui parle du principe des opposés et ça c'est vraiment un point clé qu'on va retrouver en alchimie et pas que d'ailleurs et en alchimie on va parler de quatre quatre concepts qui sont complémentaires donc on a un concept horizontal qui sont le chaud et le froid et un concept vertical qui est le sec et l'humide donc on a quatre chaud, froid, sec et humide et ce qu'on peut constater c'est que ces quatre choses vont être deux à deux correspondantes c'est à dire que le chaud est en parallèle ou en opposé du froid et le sec est en opposé de l'humide alors qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'à un moment donné soit on va avoir chaud soit on va avoir froid soit un environnement est sec soit il est humide et là où on va mettre de la subtilité on va dire ok mais d'un côté on va avoir il ne fait jamais 100% chaud ou il ne fait jamais 100% froid on va dire il fait un peu chaud ou un peu froid très chaud très froid il fait très sec ou très humide on va dire par exemple il y a 70% d'humidité 30% d'humidité dans l'air et ça c'est vraiment quelque chose qui est en alchimie qu'on va retrouver partout on a aussi notre théorie qui est théorie une autre théorie c'est même pas une théorie c'est un concept philosophique spirituel quelle honte d'avoir dit théorie mon dieu Nicolas c'est le concept du yin et du yang et le yin et yang c'est un peu pareil c'est à dire qu'on va avoir une part qui va être plutôt masculine une part féminine et une part plutôt qui va être la lumière une autre l'obscurité et ainsi de suite donc on va avoir plusieurs aspects et on va retrouver dans le yin et le yang ces notions d'opposé comme on la retrouve en alchimie c'est intéressant et qu'on va la retrouver dans plein de dynamiques et en même temps on n'est jamais sur un extrême ou un autre on n'est jamais sur un extrême yin puisque le yin a toujours une petite boule souvenez-vous de la figure une petite boule d'une autre couleur donc on a le côté noir qui a une boule blanche et le côté blanc qui a une boule noire et bien cela c'est vraiment ce concept clé qui est qu'on ne va jamais être dans une extrême ou dans l'autre donc on ne va pas jamais être un extrême chaud froid, sec, humide vous avez compris l'idée et en fait si tu te rappelles sur l'épisode qu'on avait fait sur introversion et extraversion je t'en parlais déjà qu'on était soit un petit peu introverti soit très introverti soit un petit peu extraverti soit totalement extraverti et bien sur les fonctions de perception et les fonctions de jugement ça va être la même chose et on pourrait vraiment faire un parallèle entre ces quatre fonctions qui regroupent le jugement et la perception et les quatre concepts d'alchimie chaud, froid, sec et humide et on pourrait dire par exemple que le chaud et froid correspond aux fonctions de jugement c'est à dire chaud égale sentiment froid égale pensée et le sec et l'humide correspondrait aux fonctions de perception c'est à dire sensation et l'intuition ce qui veut dire ce que je veux exprimer derrière ça c'est que on a ces mots sentiments et pensée sensation et intuition et lorsqu'on va par exemple récolter les informations de la réalité donc fonction de perception par sensation et intuition on ne va jamais les récolter à 100% par la sensation ou à 100% par l'intuition de même lorsqu'on va prendre des décisions on ne prend jamais 100% de décision de façon logique par la pensée comme on ne prend jamais 100% de décision par les sentiments et ça va être à chaque fois un équilibre mais cependant ce que dit Jung et que l'on retrouve justement sur Yin et Yang c'est qu'il va y avoir une tendance dominante d'un côté et de l'autre donc est-ce que vous avez une tendance dominante à être plutôt à percevoir la réalité de façon sensitive sensation ou de façon intuitive intuition on va voir plus en détail ce qu'il en est sur le descriptif chacune d'entre elles est-ce que vous avez tendance à apprendre vos décisions d'un point de vue de vos sentiments ou d'un point de vue de vos pensées encore une fois on va avoir ça mais on le verra sur le prochain podcast donc ici c'est là qu'on va rentrer vraiment dans cette typologie du haut et là on est à 4 on est à 4 points clés donc sentiments pensées sensations intuitions et sur ce global là on va avoir une dominante est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'intuitif de sensitif de orienté sentiment ou orienté pensée et donc on est à 4 pour dire il nous manque encore 4 autres types de personnalités et bien en fait on va rajouter un autre concept qui est celui d'introversion et d'extraversion et dire voilà par exemple si je suis intuitif est-ce que je suis un intuitif est-ce que je fais preuve d'une intuition introvertie intuitif introvertie ou intuitif extravertie est-ce que je suis un sensitif sensation introvertie ou extravertie est-ce que je suis ma fonction cognitif principale c'est sentiment sentiment intuitif ou sentiment pardon extravertie ou introvertie pensée extravertie ou introvertie et là on arrive donc à ces fameux 8 profils de personnalité de Jung et donc les 8 dominantes à garder en tête que comme les 9 types de personnalités vous avez les 8 en vous seulement il y en a une qui va être dominante et une seconde qui va être auxiliaire je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va déjà complexifier plus que ce qu'il en est mais dans tous les cas nous on va déjà se concentrer sur les 4 premières ici on va se concentrer sur la partie liée aux fonctions de perception qui sont sensation ou intuition et on va déjà aller voir avec toi si tu es plutôt sensation ou plutôt intuition et si tu es l'un des deux admettons que tu sois intuition est-ce que tu es plutôt intuition extravertie ou plutôt intuition introvertie c'est parti maintenant on va rentrer dans le vif du sujet alors fonction cognitive numéro 1 la sensation qu'est-ce que la sensation en fait les sensations c'est on va capter l'information au travers d'informations on va au travers de nos 5 sens donc c'est vraiment notre relation sensitive au travers du toucher de l'ouïe de l'odorat patati patata on connait nos 5 sens et on va chercher on va recevoir récolter l'information au travers de la sensation on peut également récolter l'information extérieure même si on va la récolter bien évidemment avec nos sens de façon intuitive et là la façon intuitive c'est celle qui va être beaucoup plus abstraite beaucoup plus créatif beaucoup plus orientée sur l'ensemble la sensation quant à elle est plus orientée sur quelque chose de concret de pratico-pratique vraiment on va prendre au premier degré les informations que l'on récolte de façon sensitive donc si on devrait prendre sensation on a les 5 sens on va être orienté sur les faits sur la pratique sur la répétition on va être orienté sur la récolte d'informations et sur une récolte d'informations assez linéaire vous voyez le chat est d'accord maintenant si on récolte l'information la réalité au travers de la fonction de perception qui est l'intuition là ça va être différent c'est à dire qu'on va avoir une approche qui va être beaucoup plus globale beaucoup plus au feeling beaucoup plus abstraite beaucoup plus imaginative les personnes qui sont intuitives justement vont avoir un schéma de pensée qui va être plus chaotique là où les personnes qui vont être plutôt dans la sensation on va avoir un schéma de pensée qui va être ordonné voilà donc déjà pour expliquer vraiment ces deux fonctions de perception comment elles fonctionnent et encore une fois on n'est jamais à 100% l'un ou l'autre comme par exemple le sec et l'humide on va avoir une dominante de l'un ou l'autre et en fonction des événements on va être plutôt l'un plutôt l'autre mais on peut dire que selon certains chiffres encore une fois c'est toujours à prendre avec des pincettes quand on a des pourcentages de population je trouve qu'on a à peu près 70% de la population qui va être plutôt orientée sur de la sensation et plutôt 30% de la population qui va être orientée sur de l'intuition donc on a vraiment une grosse dominante sur la sensation sur les cinq sens maintenant on va mettre ce travail en perspective l'enrichir donc on a sensation intuition on a compris ce que ça fonctionne et on va aller chercher quelle est ta dominante à toi alors tu as déjà peut-être une petite idée qui te vient en tête parce que c'est vraiment ça la clé c'est qu'on va chercher d'abord sur cet épisode la dominante sur l'UD2 et ensuite on ira chercher les dominantes sur la partie sur l'épisode prochain épisode sur les fonctions de jugement donc concentrons-nous là-dessus et on fera une synthèse sur le prochain épisode sur vraiment comment trouver vraiment ton typologie ta typologie de personnalité au travers du travail de Jung et ce qui va t'aider également à trouver ton type MBTI bien plus que des tests moi tu sais ce que je pense des tests en énagrame j'ai toujours dit que c'était de la merde et je le dis haut et fort avec ce mot vulgaire oui c'est de la merde les tests en énagrame et en MBTI à part peut-être le test officiel je n'ai pas grand beaucoup de sympathie dirons-nous sur les tests de personnalité pour moi justement on travaille on a fait un travail de connaissance de soi on fait pas un travail justement on fait pas juste un amusement un test de femme actuelle ou autre une femme actuelle peut avoir des articles intéressants j'imagine bon t'as compris l'idée mais on est là vraiment sur une vraie recherche d'introspection et c'est l'introspection il n'y a rien de mieux que l'introspection pour arriver à se trouver et tout le travail justement jusqu'à arriver à se trouver c'est celui-là qui va nous enrichir donc c'est vraiment ce que je vais t'inviter à faire au travers de cela en plus tu vas avoir une semaine pour entre cet épisode et l'autre pour justement pouvoir arriver à synthétiser tout cela du mieux possible alors donc on a parlé de sensation et d'intuition en fonction de perception maintenant on va rajouter donc un élément qui est l'introversion et l'extraversion donc nous allons voir ici donc si on prend la sensation donc tu vas être soit sur la sensation introvertie ou sur la sensation extravertie idem pour l'intuition tu vas être soit sur l'intuition introvertie ou extravertie donc là tu vois on a nos 4 premiers types de personnalité la clé sur cette semaine c'est d'arriver à trouver parmi les 4 lequel est le plus dominant chez toi est-ce que tu peux plutôt sensation introvertie sensation extravertie intuition introvertie intuition extravertie commençons par la sensation extravertie la sensation extravertie finalement c'est on va dire le plus simple à saisir puisque ça va être vraiment l'expérience concrète avec la réalité ce sont des personnes qui vont aimer être en contact avec les choses qui vont aimer être en lien avec le monde extérieur qui vont avoir même besoin sur certains de stimulation extérieure voire de stimulation forte sur la sensation extravertie on va être beaucoup on va se reposer sur l'instant présent sur le moment sur le côté on va dire plus épicurien dans le sens moderne du terme on va avoir donc un côté qui va être beaucoup plus intense dans son rapport à la réalité et son rapport justement au corps parce que n'oublions pas qu'on est sur les sensations donc on est vraiment dans du kinesthésique fort sur la sensation extravertie on peut avoir par exemple alors ça ça pourrait nous faire penser encore une fois à ne pas prendre ça pour de l'argent comptant à certaines personnes qui peuvent être sur du type 8 énéagramme ou des types 7 qui pourraient avoir une aile à 8 mais pas que gardant en tête gardant en tête qu'on peut avoir la sensation extravertie sur tout type de profil même si sur un type énéagramme on va avoir peut-être une même pas peut-être c'est sûr on va avoir une densité démographique sur chacune des familles de personnalités plus ou moins forte en fonction de chaque chaque niveau par exemple j'avais parlé d'introversion extraversion précédemment et si on prend le type 5 énéagramme bien le type 5 énéagramme on va avoir une grande dominante introvertie sur si on fait une étude sur tous les types 5 énéagramme de la terre entière on va en avoir une vraie vraie minorité qui va être extravertie tu vois donc c'est vraiment pour donner un peu l'idée à chaque fois on va avoir un regroupement plus ou moins fort donc voilà c'est un pont c'est pour t'aider à mieux saisir un petit peu tout ça donc là on va vraiment être sur cette notion là sur la sensation extravertie sur la sensation introvertie on va être donc sur le rapport sensitif mais ça va être plus interne ça va être relié à soi ça va être relié à ce qu'on va ressentir non pas d'un point de vue émotionnel ça on le verra la semaine prochaine sur la sensation introvertie sur le sentiment introvertie sur ici on en revient sur la sensation introvertie ce qu'on va ressentir intérieurement d'un point de vue je dirais des sensations d'un point de vue kinesthésique c'est à dire par exemple cette pomme est douce cette personne me rend heureuse mais heureuse physiquement je sens ça ce vêtement n'est pas très confortable donc on va vraiment être à l'intérieur comme on est dans la sensation introvertie on est introversion on est sur le monde intérieur pour rappel extraversion on va porter notre attention sur le monde extérieur introversion on va porter notre attention sur le monde intérieur et la sensation de façon générale c'est une fonction de perception qui va reposer essentiellement sur la récolte d'informations concrètes et tout particulièrement des fonctions des informations qui vont se trouver soit dans le présent on l'a vu dans la sensation extravertie mais aussi dans le passé dans la sensation introvertie la fête d'appel à une sensation introvertie ça va être aussi beaucoup de rappels de souvenirs beaucoup de retours sur ce qu'on a vécu de façon concrète donc faire appel à cette mémoire interne pour un rappel d'expérience ça ça va être vraiment un point clé qui va venir et justement les personnes qui vont avoir ces dominantes sensations introverties vont se servir de ces expériences passées dans leur mémoire afin justement de pouvoir gérer les moments présents et affronter la situation qui est présente à ce moment là voilà donc pour la sensation donc ici introvertie concernant maintenant l'intuition extravertie donc l'autre façon de fonctionner donc ici on va être plus dans l'intuition de façon générale pour rappel on va être plus sur le global sur l'abstrait sur le créatif sur l'intuitif ça va être plus orienté sur le futur et on va plus aller chercher ce qu'on appelle le big picture c'est à dire l'ensemble et sur l'intuition extravertie et bien ça va être une récolte d'expériences et d'idées un maximum d'expériences et d'idées plutôt abstraites donc on va récolter à l'extérieur plein 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 d'infos mais des infos plutôt conceptuelles plutôt abstraites donc là on n'est pas dans le monde du concret du matériel on est dans le monde des idées et donc une personne qui va faire appel à son intuition extravertie va avoir tendance justement à faire beaucoup de liens entre différentes choses à se servir vraiment de toutes les idées de tous les concepts qu'elle va piocher ça et là et là et là pour justement arriver à récolter cela et en créer quelque chose donc ici on a des personnes d'idées qui sont toujours en recherche de nouveaux concepts et de nouvelles expériences et qui aiment justement pouvoir multiplier les concepts les idées et pourquoi pas justement à partir de cela créer de nouvelles choses donc il y a vraiment cette notion de nouveauté qui est quand même très présente cette notion aussi de curiosité vers tout ce qui peut titiller l'imaginaire dire en nous on va retrouver cela et là ce n'est pas ça nous faire penser à d'autres approches justement pour faire des points on avait parlé du 7 et l'agra mais on peut en reparler ici on peut parler aussi de certaines formes de créativité chez certains 4 même s'il va y avoir un apport émotionnel beaucoup plus fort sur le type 4 mais on va trouver cela on peut également retrouver aussi ça c'est le côté intuitif va être beaucoup développé de façon générale qu'ils soient introvertis ou extravertis chez des personnes qui sont plutôt en ce qu'on appelle des hauts potentiels à noter que encore une fois c'est un pont donc on peut très bien avoir des hauts potentiels qui sont plutôt sensitifs et non pas intuitifs mais c'est vraiment pour enrichir au maximum la réflexion puisque c'est ce qu'on va faire et d'ailleurs c'est intéressant parce que ce que je suis en train de donner là est typiquement l'exemple de l'intuition extravertie à savoir petite parenthèse je ne suis pas intuitif extraverti mais c'est une fonction que j'aime bien utiliser alors maintenant pour la quatrième et dernière de cette partie là qui est l'intuition introvertie et bien celle-ci donc va être plus orientée toujours en restant l'indicé d'intuition d'idées de concepts de récupérer l'ensemble de récupérer le global de récupérer plutôt le tout plutôt qu'un petit point en particulier ici on va être plus tourné vers l'intérieur d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse ici pour t'aider encore mieux à cerner la différence entre sensation et intuition donc j'ai omis de parler en amont ou du moins de façon pas suffisamment claire c'est et d'ailleurs je m'en excuse c'est pas évident de faire ce podcast là ça m'a pris pas mal de temps justement pour pouvoir le préparer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de concepts comme tu peux le voir et je t'invite vraiment vraiment à le réécouter une seconde fois pour justement pouvoir digérer un petit peu tout ce que tout ce que l'on voit là parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses et c'était pas c'est pas évident d'arriver à le synthétiser de façon rapide sans perdre des éléments à côté bon première parenthèse fermée on arrive à la seconde parenthèse sensation intuition donc sur la sensation la différence aussi la grande différence entre sensation intuition une personne qui va être plutôt sensitive par rapport à une personne intuitive une personne sensitive dans les sensations introvertiques extravertiques qu'on a vu tout à l'heure va rechercher donc le concret le spécifique le détail le factuel mais va chercher à garder l'information claire les faits les données alors qu'un intuitif lui va être beaucoup plus orienté sur du global et va avoir beaucoup plus de mal à se rappeler des faits des points particuliers c'est vraiment le regroupement d'informations qui l'intéresse plus que le fait le regroupement global que le fait d'avoir l'information spécifique sur tel ou tel point donc ça c'est vraiment un point clé et donc on en vient à notre cher intuitif introverti qui est là dessus qui est justement sur ses idées et ses concepts mais ses idées et concepts qui cette fois ne viennent pas de l'extérieur d'une alimentation globale de ce qui va arriver d'extérieur mais plutôt d'une alimentation à l'intérieur de son propre monde c'est à dire qu'ils vont rechercher à l'intérieur d'eux comment justement les concepts les idées pour percevoir la réalité ils vont avoir tendance justement à chercher le sens chercher la signification ça aussi c'est un point clé très intuitif les sensitifs vont être sur le sens littéral les intuitifs vont chercher beaucoup le second sens le sens caché ce qui se cache derrière il va y avoir aussi beaucoup de questionnements pourquoi ceci pourquoi cela quelle est la raison qu'est-ce qui fait que afin de trouver le concept caché derrière le fait le concept caché derrière chaque chose donc l'intuiti introverti va chercher aussi l'essence des choses va chercher d'aller au coeur de ce qu'il y a donc c'est là on pourrait penser justement à ces pensées de philosophes qui vont rechercher justement le pourquoi des choses le pourquoi du comment et c'est vrai qu'un intuitif introverti est plus encore mais on va avoir cette tendance là avoir aussi les intuitifs qui vont être beaucoup plus dans la lune beaucoup plus en décalage à mon extérieur comparativement insensitif qui vont être beaucoup plus dans le concret dans la matière voilà donc sur ces quatre donc premiers types ces quatre premières fonctions donc ce que je vais t'inviter à faire maintenant c'est de trouver parmi les quatre laquelle est la plus forte chez toi est-ce que tu es plutôt sensation extravertie c'est-à-dire vraiment très en lien avec la stimulation des stimulations très sensorielles avec le monde extérieur le besoin de stimulation concrète extérieure est-ce que tu es plutôt sensation introvertie c'est-à-dire donc non pas extraversion orientée vers le monde extérieur mais vers le monde intérieur rechercher à l'intérieur de toi et bien justement les sensations ce que tu ressens de façon physiologique à l'intérieur de toi et faire appel à tes souvenirs intérieurs est-ce que tu es plutôt intuitif extraverti c'est-à-dire tu vas rechercher tu vas te servir du monde extérieur pour trouver des infos des concepts des idées ou est-ce que tu es plutôt intuitif et multiplié justement cela ou est-ce que tu es plutôt intuitif introverti et que tu vas aller à partir d'une information que tu reçois plutôt aller à l'intérieur de ton monde intérieur pour aller rechercher les concepts et rechercher un fond de toi le fond des messages et le côté abstrait intuitif global qui se cache à l'intérieur de toi alors tu me diras peut-être que finalement s'il faut ta fonction dominante ta fonction cognitive dominante ta typologie parmi les 8 ne se trouve pas parmi ces 4 et peut-être qu'elle va se retrouver sur ce qu'on va voir la semaine prochaine avec la pensée et le sentiment pensée introverti extraverti sentiment extroverti extraverti et donc me dire finalement mais en fait c'est 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 pas là que je vais le trouver mais quoi qu'il en soit c'est pas bien grave parce que ce travail que tu vas faire là même si donc encore une fois tes fonctions cognitives sont sur ce qu'on va voir la semaine prochaine fais l'exercice quand même parce que tu vas voir que ça va quand même avoir un impact de trouver parmi d'arriver à déterminer parmi les 4 laquelle te parle le plus parce que la semaine prochaine on va pouvoir faire le lien entre celle-ci et celle qu'on va voir la semaine prochaine et ça va t'aider petit teasing avant la fin à la fin du prochain podcast à trouver ton type MBTI je vais t'expliquer comment mais d'ici à je te fais faire cet exercice n'hésite pas à réécouter ce podcast je sais que là on est rentré un petit peu dans la complexité et encore une fois je m'en excuse et si tu veux aller plus loin avec d'autres outils de typage de personnalité comme l'énéagramme et spirale dynamique et bien je t'invite à regarder les liens qui sont en dessous n'hésite pas à me faire un retour si tu as aimé ces épisodes ou à faire une note sur la plateforme du podcast sur laquelle tu écoutes c'est toujours très apprécié et très utile pour m'encourager et développer le succès de ce podcast je te souhaite le meilleur et on se dit à très vite et on se dit à très vite